Alors, bonjour à tous. Nous sommes au Mickey's Coffee à M.R. Nights. Je suis en compagnie de Patrick Côté, candidat pour le Parti québécois dans le comté d'Argenteuil. Alors, bonjour Patrick. Bonjour. Alors, on va aller dans le vif du sujet. Patrick, parlons environnement. Si vous aviez une seule chose que vous souhaiteriez voir changer, ce serait laquelle? Moi, je considère que l'environnement, le défi environnemental, c'est le plus grand défi auquel l'être humain va faire face au courant de son histoire. Je le considère réellement, que ce soit les changements climatiques ou autres. Moi, j'aimerais bien, c'est peut-être utopique, mais j'aimerais bien qu'on dépolitise le débat. On l'a fait notamment, Véronique Yvon a réussi à faire ça, avec Mourir dans la dignité, où tous les partis ont adhéré. Presque tous les partis ont adhéré à ce projet de loi-là. Je pense que l'environnement, étant donné qu'il y a des enjeux de changement de comportement chez les citoyens, donc il faut effectivement que les partis fassent consensus autour des conclusions scientifiques, pour qu'ils puissent ensemble proposer des choses aux Québécois. Parce que si un seul parti se lance dans cette direction-là, c'est tellement des enjeux qui vont amener des changements dans les habitudes de vie des gens, que ce parti-là, malheureusement, il ne pourra pas gagner ses élections, malheureusement. Donc, je me dis qu'il faut être responsable, il faut que la classe politique soit responsable, qu'ils puissent travailler en partenariat. Je sais que c'est possible de faire. On le fait d'en mourir dans la dignité. À tous les jours, il y a des choses qu'on ignore, mais il y a à peu près 80-90 % des projets de loi à Québec qui sont votés à l'unanimité. Ça, on ne le voit pas passer parce que c'est travailler en commission parlementaire. Donc, si on faisait de l'environnement un travail en partenariat interparti, je pense qu'on pourrait aller plus vite et on pourrait aller plus loin. Alors, justement, vous me lancez la perche. Comme député, qu'est-ce que vous mettriez en place pour que ce changement se réalise? La première chose, c'est d'apprendre et de travailler des gens en partenariat. Ça, c'est la première chose. C'est d'essayer autant que possible de retirer de ma pratique toute forme de partisanerie malsaine. Sylvain Paché, qui est député dans Labelle, en a fait une pratique quotidienne, travaille beaucoup avec les autres partis, avec les autres députés. Je pense que déjà là, quand on fait ça dans la vie, on va plus loin pour le bien des citoyens. Donc, en partant, en mettant ça en place, pour faire avancer la cause environnementale, les outils sont là, les leviers sont là, puis le cadre est là à ce moment-là. C'est la première chose. Il y a aussi d'être moi-même un exemple, autant que possible. Je dis bien autant que possible parce que je ne suis pas meilleur que les autres. Il y a eu un test dernièrement qu'on pouvait faire en ligne sur l'impact environnemental que nous avions en termes de nombre de terres. Je l'ai fait, puis j'ai mis mon résultat en ligne. Moi, c'était 4,7 terres. J'étais gêné de ça, mais c'était pour démontrer que je n'étais pas meilleur que les autres, mais je sais pertinemment ce que je dois changer dans mes habitudes de vie. Je le sais, c'est le transport notamment. Donc, de démontrer l'exemple. Je viens de faire le tour de la circonscription d'Argenteuil à vélo, 300 km à vélo. Évidemment, il y avait plusieurs mandats dans cette tournée-là, mais notamment, c'était de démontrer que c'était possible de se déplacer autrement, puis que cette forme de transport-là te donne d'autres possibilités aussi, d'aller à la rencontre des gens, puis ainsi de suite. D'accord. Merci Patrick. Le prochain thème, c'est « Parlons santé ». Alors, encore une fois, si vous aviez une seule chose à changer et que vous souhaiteriez voir changer, ça serait quoi? Ça serait quelle chose en santé? Moi, je pense que c'est de faire la prévention notre base en santé. Évidemment, de parler de prévention en santé, ça flèche moins que de faire des promesses sur le nombre d'heures qu'on attend dans une urgence. Ça veut dire qu'on va attendre 90 minutes maximum dans une urgence. Ça fait la lune des journaux, puis ça flèche. De travailler sur la prévention, à mon avis, c'est beaucoup plus structurant. C'est sur du long terme, mais il faut passer à travers ça. Évidemment, une population plus active, donc investissement dans les infrastructures sportives, entre autres, investissement pour soutenir des organismes qui organisent des activités physiques pour tous les âges, évidemment. On parle aussi de santé au point de vue de l'alimentation. Donc, assurément, une plus grande réglementation afin d'encadrer mieux ce qu'on mange, parce qu'il y a une problématique liée à ça, ça c'est clair. La malbouffe. Oui, au niveau de la malbouffe, clairement. Donc, prévention. Ça c'est certain. Donc, en fait, ma phrase, c'est « vive vieux, ça va, mais vive mieux, c'est encore mieux ». Vieux, mais mieux et bien dans son pays. Parce que les Japonais, le Québécois moyen vit jusqu'à, je vais dire quelque chose, 85 ans. Le Japonais à peu près la même chose, mais c'est les dix dernières années qui font la différence. Oui. Réellement. Alors, question suivante. Comme député, qu'est-ce que vous mettriez en place pour, justement, que ce changement se réalise? Bien, avec un gouvernement du Parti québécois, il faut savoir que c'est dans notre plateforme. Donc, on veut faire du Québec la nation la plus en forme au monde, avec les différentes dispositions dont je viens de vous parler, des investissements massifs au niveau des infrastructures, notamment implanter plus d'activités dans les écoles jusqu'au CHSLD, donc intergénérationnel, je l'ai dit. Donc, ça, évidemment, c'est une plateforme de parti. Puis, encore là, je vais revenir là-dessus, c'est de démontrer moi-même l'exemple. Donc, je reviens sur ma fameuse tournée à vélo. Bien, c'était ça aussi l'un des mandats, c'est de démontrer que c'est important de se tenir en forme, c'est important d'être en santé, puis c'est important d'être actif dans la vie. D'accord. Alors, maintenant, on va parler d'éducation. Oui. Si vous aviez une chose que vous souhaiteriez voir changer, ça serait quoi? Une gargée de café, ça vous laissez moi. Oui, ça fait du bien, oui. Moi, c'est mon milieu. Ça fait 22 ans que je suis en éducation. J'étais prof, prof d'histoire, j'étais coach de football, directeur d'école secondaire. Là, je suis en formation professionnelle. J'aurais plein de choses à dire, mais s'il y a une chose à faire, à mon avis, une seule. À changer. À changer. Tu sais, une école, c'est des enfants, puis des profs, c'est ça. S'il manque l'une des deux composantes, il n'y a pas d'école. Donc, ramenons les choses à sa plus simple expression et réinvestissons notre énergie, nos ressources dans la classe. Et faisons confiance, une fois pour toutes, aux enseignants, en leur donnant les moyens et la latitude pour bien faire leur travail. Il est là le nœud du problème. Il est là, en fait, pas le nœud du problème, mais plutôt la clé du succès dans la classe, ça, c'est clairement. Donc, il faut donner du temps aux enseignants, la latitude. Il faut effectivement faire en sorte que la clientèle soit plus homogène, c'est-à-dire un bon mélange équilibré entre des élèves qui ont des nécessités ou des besoins, des élèves qui sont plus performants et plus autonomes. Actuellement, on a un débalancement, ça, c'est clair. Est-ce que vous dites que c'est trop mélangé? Non, non, non. Actuellement, c'est une forme d'écrémage dans notre système. On a un système d'éducation à plusieurs vitesses. Donc, ça fait en sorte que, notamment dans une école secondaire de Montréal, à titre d'exemple, lorsque les dix meilleurs élèves de cette classe-là, ils ne sont plus dans la classe parce qu'ils sont dans un collège privé ou dans un profil particulier, l'enseignant est devant une classe qu'on ne peut pas tirer vers le haut, effectivement. Donc, ça prend cette haute. Il y a d'autres pays qui l'ont fait avant nous. La Finlande a pris ces décisions-là, donc clairement, oui. Alors, si vous êtes député, qu'est-ce que vous mettriez en place comme action concrète pour réaliser ce changement? Bien, continuer à faire ce que je fais depuis 20 ans, porter le message, taper sur le clou, le dire à toutes les personnes que je connais et à défendre, évidemment, la cause de l'éducation. Ça, c'est certain. Alors, on va terminer avec l'économie. Oui. Si vous aviez une seule chose que vous souhaiteriez voir changer, ça serait laquelle en économie? En économie. Mais qu'enfin, une fois pour toutes, la recherche de profit ne soit pas le moteur principal, que ce soit plutôt la recherche du bien commun. C'est-à-dire qu'on soit capable d'avoir un modèle économique tourné effectivement vers les défis environnementaux, ça, c'est clair, mais tourné aussi vers les défis d'équité sociale. Ce n'est pas normal qu'un patron d'entreprise gagne 100 fois le salaire d'un employé. Ça, ça n'a pas de mal. Puis je me suis toujours posé la question. Moi, je considère que je gagne relativement bien ma vie. Puis je me suis dit, je ferais quoi avec le double de mon salaire? Tu fais quoi avec cet argent-là un jour? Tu veux un bateau plus gros? Il y a comme une limite. On a dépassé les besoins. On a dépassé les besoins, puis bien au-delà, évidemment. Donc, il faut réellement recentrer, puis c'est réellement opportun de le faire, recentrer l'économie vers l'atteinte du bien commun. Puis ça peut passer notamment à travers l'entrepreneuriat collectif, qui effectivement a tendance à donner des services dans des régions où le modèle économique traditionnel ferait en sorte que la région n'aurait pas ces services-là. Puis là, vous êtes en train d'embarquer dans une action à mettre en place pour réaliser? Bien, entre autres, Jean-Martin Hassan, qui est un grand leader en termes d'entrepreneuriat collectif, bien, en effet, un modèle qui est très gagnant. Puis d'ailleurs, au Québec, bien, le système coopératif, on l'a mis en place il y a très longtemps. Bien, il faut continuer à aller dans ce sens-là, ça, c'est clair. Est-ce qu'il y avait d'autres choses à ajouter par rapport à cette mise en place d'actions pour ce changement? Parlier de coopération. Au départ, c'était recentrer l'économie vers l'humain, vers le bien commun. Oui, oui. Donc, concrètement, ça serait d'amener une économie plus vers la coopération. Exactement. D'accord. Puis dans une région comme Argenteuil, ça s'y prête très bien parce qu'on a des secteurs de notre circonscription qui sont dévitalisés et qui ont besoin notamment de dynamisme économique et qui ont besoin aussi de services. Je donne un exemple. Il y a certains secteurs qui ne sont pas desservis par une station-service ou par un marché d'alimentation. Les citoyens doivent franchir plusieurs kilomètres, des dizaines, voire des vingtaines des kilomètres pour aller chercher de l'essence ou s'acheter une pinte de lait. C'était le cas de Lac-des-Saisiers, justement. Oui, exactement. Bien, évidemment, tant ou sinon tant qu'on est dans un modèle traditionnel où le profit prime, bien, il n'y a personne qui va s'installer là-bas parce que ce n'est pas payant de le faire. Mais dans un modèle coopératif où la recherche de profit n'est pas l'essentiel, mais bien plus la prestation de services, puis on donne des emplois en même temps, bien, à ce moment-là, ton commerce, il est possible. Très bien. Merci beaucoup, M. Côté, puis bonne chance dans votre campagne. Ça fait plaisir. Merci. 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 Merci.